Hop, j'ai reçu deux smartphones de la marque Wipo. Est-ce que vous connaissez ? Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter le Wipo S6. Ce smartphone fait 9,5 mm d'épaisseur, 15,48 cm de hauteur et 7,75 cm de largeur. Il pèse 169 grammes donc il est super léger. On retrouve une batterie de LiPo de 2970 mAh. Elle tient vraiment bien. Cet appareil a 2 gigabits de RAM, 16 gigabits de stockage. Avec le système d'exploitation plus les applications déjà installées sur cet appareil, on a environ 10 gigas. Bien entendu la matière est en plastique. Nous avons aussi la possibilité de mettre une carte micro SD et deux cartes SIM. L'écran fait 5,5 pouces ce qui fait environ 14 cm. La résolution de l'écran est de 720 x 1280 pixels. La caméra arrière fait 8 mégapixels. Il y a bien entendu aussi un flash. Et attention, la caméra frontale fait 5 mégapixels. Mais il y a un flash à l'avant, ce qui est très rare pour les smartphones. Par exemple juste ici. Hop ! Il y a eu le petit flash. Alors je vais vous le montrer parce que c'est complètement... On ne le voit pas très bien avec tout l'éclairage de mes spots lumineux. Mais il fonctionne très bien. Par contre la qualité de l'appareil photo est vraiment dégueulasse. Que ce soit l'arrière ou la frontale. Je n'aime pas du tout. Et surtout si on veut prendre des photos et que c'est légèrement obscur. Alors là il faut oublier. Les haut-parleurs sont situés donc en bas de l'appareil. Et aussi juste ici pour les appels téléphoniques. Marche relativement bien. Sauf ici. Si on est à l'extérieur ou bien qu'il y a un petit peu de musique ou un petit peu de bruit. Lorsqu'on veut par exemple regarder une vidéo sur Youtube. Il faut vite oublier et mettre son casque. Ce Wipo S6 est sous Android 7.0. Il est disponible en blanc, en noir ou bien en argent. Et vu que je ne l'ai pas ouvert, j'ai fait exprès. Si cette vidéo atteint les 200 j'aime au bout des 7 jours après mise en ligne de la vidéo. Et bien sur mon compte Instagram, donc Christo Lyonnais. De toute façon le lien sera dans la description. Et bien vous me suivez et je vais publier une photo avec le téléphone. Et il sera possible de le gagner. Bien entendu dans la boîte on retrouve le smartphone, sa batterie, un câble micro USB. Le petit chargeur prise murale. Donc en plus c'est la version française. Ainsi qu'une garantie de 1 an. Mais vu que ça provient de chine, j'ai un petit peu peur avec ce système de garantie. Si je vous en parle aujourd'hui de ce téléphone. C'est qu'actuellement il est à 92 euros sur Amazon. J'ai fait exprès de le tester sans regarder en fait son prix. Et je me suis dit à mon avis s'il a environ 100 euros. Je pense que c'est un très bon coût et que c'est même un très bon téléphone. A un prix très correct. Et bien finalement il est même moins cher que 100 euros, 92 euros. L'autonomie est très correcte. Une très bonne journée lorsqu'on va l'utiliser. Par contre jouer à des jeux avec, aïe aïe aïe, il ne faut pas vraiment y penser. Sauf si c'est des jeux assez soft comme ce que je vous ai montré avec Gov Clash. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.